1 Jean, chapitre 2 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un péche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le droit, et il est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. Et par ceci nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit, je le connais, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais quiconque garde sa parole, en lui véritablement l'amour de Dieu est perfectionné, par ceci nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit lui-même aussi marcher, comme il a marché. Frères, je ne vous écris pas un nouveau commandement, mais un ancien commandement, lequel vous avez eu depuis le commencement. L'ancien commandement est la parole que vous avez entendue depuis le commencement. Encore une fois, je vous écris un commandement nouveau, laquelle chose est vraie en lui et en vous, parce que l'obscurité est passée, et la vraie lumière brille maintenant. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est dans l'obscurité même jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a aucune occasion de trébucher en lui. Mais celui qui est son frère est dans l'obscurité, et marche dans l'obscurité, et ne sait pas où il va, parce que l'obscurité a aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Je vous écris, jeunes hommes, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écris, père, parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Je vous ai écris, jeunes hommes, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde passe, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Petits enfants, c'est le dernier moment, et comme vous avez entendu dire que Antichrist viendra, même maintenant il y a beaucoup d'Antichrist, par cela nous savons que c'est le dernier moment. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils auraient sans aucun doute continué avec nous, mais ils sont sortis, afin qu'ils puissent être manifestés qu'ils ne sont pas tous des nôtres. Mais vous avez une onction de la part du Seul Saint, et vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Qui est un menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Il est Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils, celui-là même n'a pas le Père, mais celui qui reconnaît le Fils a le Père aussi. Que ceci donc demeure en vous, ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous continuerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici la promesse qu'il nous a promise, c'est-à-dire la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses concernant ceux qui vous séduisent. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'aucun homme vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne toute chose, et est vérité, et n'est pas mensonge, et comme elle vous a renseigné, vous demeurerez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous puissions avoir confiance, et ne pas être honteux devant lui à sa venue. Si vous savez qu'il est droit, vous savez que tout homme qui pratique la droiture est né de lui.